Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, vidéo sur le travail. Je tiens à remercier Maxime L.M. qui m'a posé cette question, qui voulait savoir quel était mon parcours scolaire, professionnel, qu'est-ce que je pensais du travail. Et je pense que quand on a une approche spirituelle, c'est bien de parler de ce genre de choses, parce qu'on passe notre vie à travailler, donc c'est important de trouver ce qu'on veut faire. Et moi, j'ai toujours été un bon élève, j'ai toujours été dans le bon tiers, voire même j'ai déjà été le meilleur élève. J'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours aimé étudier. Mais par contre, j'ai aussi toujours suivi mon intuition. Et moi, j'ai étudié le marketing dans une école de commerce. J'ai vite découvert que ce n'était pas ce que je voulais faire, mais j'ai fini mes études quand même, pour avoir le diplôme. Ce diplôme, il ne m'a pas ouvert beaucoup de portes, parce que justement, je ne voulais pas faire de marketing. Le marketing, comme disait un de mes profs, c'est vendre du vent. Et je trouve ça immoral, je trouve ça inhumain presque. C'est dire qu'on vous vend de la merde, mais qu'on l'enrobe dans du beau papier, juste pour faire de l'argent. C'était impossible pour moi. J'ai essayé, mais quand je voyais mes collègues, je ne pouvais pas me projeter 20 ans, 30 ans là-dedans. Donc j'ai préféré suivre mon cœur, suivre mon intuition. Et donc, c'est là où je suis parti un an en Chine. J'ai découvert le poker en ligne et le poker en live. Et je me suis laissé aller. Comme vous savez, j'adore jouer, donc je suis devenu semi-pro de poker. Et ce fut une aventure exceptionnelle. Mais j'ai quand même décidé d'arrêter, parce que le jeu d'argent, c'est une addiction. Et surtout, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Je ne voulais pas que ma vie se résume à du hasard, même si le hasard est contrôlé quand on joue au poker de manière ordonnée et réfléchie, en apprenant des techniques, en l'étudiant. Mais un jour, j'ai fait un gros coup. J'ai fini deuxième dans un gros tournoi. Et j'ai mis de cet argent de côté, en attendant de plus tard. Et ce plus tard, c'est quand je suis venu en Malaisie. Ça m'a permis de vivre un peu sur mes économies. Entre-temps, j'ai trouvé un boulot dans un restaurant, en tant qu'assistant manager. Là, j'ai beaucoup appris. Donc maintenant, si je veux lancer un business, notamment dans la restauration, je sais quoi faire. Et puis, j'aimais bien ce contact avec les gens et leur rendre service en les servant. Moi, ça ne me dérange pas. Justement, ça faisait du bien à mon égo. Enfin, ça ne lui faisait pas du bien, mais moi, ça me faisait du bien. Et voilà. Mais j'ai quand même démissionné de ce poste parce que je bossais 12 heures par jour payé au lance-pierre. Et je ne voyais plus ma copine. Ça pouvait mettre en danger notre relation. Donc, j'ai préféré arrêter. Et depuis, j'écris mon bouquin qui est presque fini. Je ne pense pas que ce bouquin va me nourrir. Mais en tout cas, il m'a nourri cette année. En l'écrivant, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est que le travail, ça peut se résumer à pratiquer un art. Parce que, je me le répète, mais on est tous des artistes. Il suffit juste que vous trouviez un art qui vous plaît. Et avec l'effet cumulé, si vous le faites tous les jours, un petit peu, en bout de 10 ans, vous deviendrez expert dans ce domaine et vous deviendrez bon. Et peut-être que vous pourrez en vivre. Alors voilà, je ne vous dis pas de quitter votre boulot et de faire ce que vous voulez. Au contraire. Mais soyez conscient de ce que vous aimez et faites-le en passion, à côté, à côté de votre boulot. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez vous lancer. Et voilà, c'est tout, en fait. C'est aussi simple que ça, le travail. Le travail, en fait, il ne faut pas qu'il y ait une notion de souffrance. Il peut y avoir un peu de souffrance comme ça, ponctuellement, pour faire des gros efforts, pour boucler quelque chose. Mais si votre travail, c'est de la souffrance quotidienne, il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo comme ça. C'est que je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de gens, ils travaillent pour après, ils travaillent pour la retraite, ils travaillent pour être le plus riche du cimetière. C'est un peu dommage, quoi. Alors, bien sûr, c'est sympa pour vos enfants, mais je ne pense pas que vos enfants, ils vont bénéficier de ça. Je pense que vos enfants, ils auraient préféré que vous soyez là pour eux et que vous soyez heureux, quitte à vivre simplement sans le dernier iPhone et sans regarder la télé et les pubs. La spiritualité nous enseigne qu'on a besoin de quasiment rien pour être bien. Moi, je sais que je n'ai jamais été dans les habits, la mode, les parfums. On m'a toujours offert des choses. Je ne mets pas d'argent là-dedans. Je mets de l'argent uniquement dans ce que j'aime, c'est-à-dire les voyages. Et puis, c'est tout, en fait. Je ne sais pas dans quoi d'autre je mets. Oui, dans mon ordinateur, il faut acheter un ordinateur, mais c'est tout. La paix, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle ne viendra pas de ce que vous pouvez acheter ou de votre travail. Par contre, si vous faites ce que votre cœur vous souffle, c'est bon, c'est gagné. Donc, voilà. La vie est un jeu et on vit pour être joyeux, pour être heureux. Alors, suivez votre cœur. Je nous aime. Que la paix soit avec vous. Et à une prochaine vidéo. Merci. Ciao. Ciao.